Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous nous intéressons ici à un problème d'optimisation assez facile qui utilise la dérivée. Il s'agit du problème suivant, trouver deux nombres positifs x et y dans la différence x moins y soit égale à 8 et dans le produit x fois y carré soit dans un premier temps minimal puis dans un second temps maximal. Alors, lorsqu'on a un problème d'optimisation, première chose, identifier clairement ce que nous cherchons. Donc nous cherchons x et y, deux nombres. Y a-t-il des conditions sur ces deux nombres ? En première condition, ces deux nombres doivent être les deux positifs. Et puis, nous savons que la différence entre x et y doit être égale à 8. Qu'est-ce qu'il s'agit d'optimiser ? Eh bien, ici, nous devons optimiser le produit x fois y carré. Et attention à ne pas faire l'erreur classique de croire que x fois y carré n'est pas égal à x fois y, le tout au carré. L'ordre des opérations nous dit bien que le carré est seulement sur la variable y. Donc, pour optimiser, c'est-à-dire trouver quelque chose de minimal ou de maximal, nous avons un outil spécifique qui est la dérivée. La dérivée a une seule variable que nous maîtrisons à notre stade. Donc, le problème, ici, est que cette expression comprend deux variables x et y. Il faut donc réduire l'expression à une unique variable. Réduire à une variable. Ouh là là, c'est vraiment très mal écrit, mais bon. Donc, pour réduire à une variable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans l'énoncé une relation entre les deux variables. Et cette relation, elle est ici. Donc, à l'aide de cette relation, nous pouvons aussi écrire que y est égal, si x moins y est égal à 8, y est égal à x moins 8. Et nous pouvons maintenant injecter dans notre expression et optimiser la relation entre y et x pour faire en sorte que le x y carré devienne x fois, je substitue donc y par x plus 8, et j'obtiens maintenant une fonction d'une seule variable x. Maintenant, le processus algorithmique est lancé. Il me suffit d'utiliser mon outil qui est la dérivée. Donc, je dérive cette expression. C'est une expression de type produit. x fois x moins 8 au carré, c'est donc la dérivée de x, à savoir 1, fois le deuxième facteur qui n'est pas modifié. Puis, j'additionne ceci avec le premier facteur qui n'est pas modifié, fois la dérivée de, je vais l'écrire tranquillement ici, x moins 8 au carré, que je dois dériver. Si vous préférez, ici, si on veut faire apparaître l'ensemble de la formule, on a bien la dérivée de x, donc une expression du type g fois h, g prime h plus g h prime. Donc, ici, dérivée de x, c'était 1 fois x moins 8 au carré, plus x qui multiplie la dérivée de x moins 8 au carré. Alors, pour ceci, nous utilisons nos formules de dérivation, donc 2 fois x moins 8 à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 1 fois, même si ça ne sert à rien, je l'écris pour qu'on prenne de bonnes habitudes, la dérivée interne, dérivée de x moins 8. Donc, finalement, toujours x moins 8, ici, au carré, plus 2x fois x moins 8, et fois la dérivée de x moins 8, dérivée de x moins dérivée de 8, donc 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Enfin, j'obtiens donc, si je choisis une mise en évidence, ici, x moins 8, qui multiplie x moins 8. Parce que j'ai x moins 8 au carré, j'en prends un des deux facteurs que je mets en évidence, il me reste le deuxième facteur, plus x moins 8 est parti en évidence, il reste le 2x ici, c'est-à-dire l'expression de ma dérivée est égale à x moins 8 fois x plus 2x, 3x, moins 8. Pourquoi calculer une dérivée ? Parce que nous connaissons un résultat qui s'appelle le corollaire du théorème des accroissements finis, qui nous dit que si nous étudions le signe de la dérivée, alors ça nous donnera des informations capitales pour obtenir les extrémas de la fonction. Pour pouvoir faire un tableau de signe, il faut d'abord commencer par chercher l'ensemble des zéros de la dérivée. Les zéros de la dérivée, c'est donc les solutions de f' de x est égale à 0, ce qui revient à résoudre l'équation x moins 8 fois 3x moins 8 égale 0, donc les solutions sont x moins 8 égale 0, ou, puisque cette expression est déjà factorisée, 3x moins 8 est égale à 0, donc x égale 8, ou x est égale à 8 tiers. Ceci est au service du tableau de signe, donc, tableau de signe de la dérivée, oups, à peu près, donc, premier facteur, x moins 8, deuxième facteur, 3x moins 8, vous observez qu'ici, je fais une étude de signe vraiment en décomposant tranquillement chacun des facteurs, j'aurais également pu directement étudier le signe de la dérivée, puisqu'il s'agissait ici d'une expression du deuxième degré, j'aurais aussi pu tout développer et obtenir le signe de la dérivée. Bon, puisque l'expression est restée factorisée, autant prendre de bonnes habitudes. x moins 8 est une expression du premier degré, si je représente graphiquement une expression du type x moins 8, y égale x moins 8 sera représentée par une droite, une droite de pente positive, puisque le coefficient de x, la pente, est positive, et donc le signe de cette expression sera négatif, puis traverse l'axe des x en 0, ici, pour la valeur 8, nous l'avons calculé ici, et puis, fini, continue, dans les positifs. Donc, les deux 0 ici, 8 et 8 tiers de x que j'ai oublié, 8, pardon, et 8 tiers que j'ai oublié, de mettre dans mon tableau de signe, et maintenant, donc, le signe ici de l'expression x moins 8 ou de l'équation y égale x moins 8, négatif, 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 0, positif. Même chose, bien sûr, pour l'expression 3x moins 8, qui, elle, va être également une droite de pente positive, pente 3. J'aurais pu, si j'avais voulu être plus précis, dire que ici, j'ai fait une pente de 1 qui était à peu près à 45 degrés. Si je fais une pente de 3, elle serait beaucoup plus raide, mais, enfin, ça n'a pas d'importance ici. Le 0, nous l'avons vu, est à 8 tiers, et exactement de la même façon, cette expression, les valeurs de cette expression sont négatives, valent 0 en 8 tiers, puis sont positives. Donc, valent 0 en 8 tiers, sont négatives avant, et sont positives. Ensuite, si je fais le bilan du tableau de signes, moins, moins, plus, 0, moins, plus, moins, 0, positif, plus 0, moins, 0, plus, nous retrouvons bien ici une forme de type parabole, l'expression de la dérivée était bien l'expression du deuxième degré. Le corollaire des accroissements finis, c'est ceci qui m'intéresse. Lui, va me donner des informations sur la fonction. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc, je passe forcément ici par un minimum et ici par un maximum. Alors, la question, quelle était-elle ? Quelle était la question, pardon ? Deux nombres positifs dont la différence x moins y soit égale à 8 et dont le produit soit minimal. Alors, à quel endroit est-ce que le produit est minimal ? Il faut faire attention ici. Une faute classique serait de se jeter directement sur le minimum et sur le maximum. Ici, il faut se rappeler que l'utilisation de la dérivée dans le contexte de l'optimisation nous parle toujours d'extrémas qui sont des extrémas locaux. Donc ici, j'ai un minimum local. Ici, j'ai un maximum local. Mais on voit bien que la fonction ici provient de valeurs négatives, arrive jusqu'à un maximum, redescend jusqu'à un minimum et continue. Par exemple, là, si elle continue, elle va forcément obtenir des valeurs plus hautes que ce minimum. De la même façon, si je pars dans l'autre sens et que je descends ici, j'aurai forcément des valeurs plus petites que ce minimum. Donc, très important de revenir à l'énoncé. x et y étaient deux nombres positifs. On demandait deux nombres positifs. Ça veut dire qu'en réalité, le domaine des valeurs intéressantes pour ce problème, ici, je ne suis susceptible de considérer que des valeurs positives. Donc ici, je ne vais que jusqu'à 0 pour x. Et ça s'arrête ici à 0. Alors, on va reprendre ce tableau de signes dans une autre page. Le voilà. Et puis, on va essayer d'interpréter un petit peu les choses. Donc, si je voulais représenter graphiquement cette fonction. Je vais le faire un petit peu plus droit, ici. On va refaire les choses correctement. À peu près droit. À peu près droit. Donc ici, j'ai x. Et ici, j'ai f de x. Donc, qu'est-ce que je connais de cette fonction ? Je sais qu'il y a un maximum en 8. Je peux calculer l'image de 8. Je sais qu'il y a un minimum en 8, bien sûr. Un maximum en 8 tiers. Je peux calculer l'image de 8 tiers. Pour ceci, bien sûr, il faut que je me rappelle quelle est la fonction f de x. Donc, je vais aller la rechercher. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que f de 8 ? F de 8 n'est rien d'autre que 8 fois 8 fois 8. Donc, 0, 0. Et qu'est-ce que c'est que f de 8 tiers ? F de 8 tiers est égal à... On fait environ 75,9. Donc, si on fait un schéma très rapide de la situation, on a pour x, on ne va pas faire un repère trop précis, et en particulier pas orthonormé, sinon on ne s'en sortirait pas. On a les valeurs qui nous intéressent pour la fonction f, qui sont les 0, 0 et 8. Donc, la fonction f, ici, va passer par 0 et 8. Et puis, ensuite, on a à 8 tiers, 8 tiers, c'est un peu moins que 9 tiers, donc un peu moins que 3, disons par là. En 8 tiers, on a une valeur très élevée, qui est d'environ 75, ici, disons, ici, presque 76. Donc, j'ai ici un maximum, et la représentation graphique de ma fonction, qui serait à peu près quelque chose qui monte jusqu'au maximum, ici, qui redescend jusqu'au minimum, et qui repart comme ça, en fonction du troisième degré, bien sûr, qui correspond aux informations qu'on a trouvées ici. Donc, maintenant, je reviens à la fonction f, qui donc mesure ce que je dois optimiser. Donc, je cherche à savoir, pour un x qui doit être positif, donc la part, ici, finalement, je peux l'enlever, ne m'intéresse pas, je m'arrête ici, quelle est la valeur minimale du problème ? Alors, la valeur minimale du problème, je vois bien qu'ici, c'est une valeur pour laquelle se produit x, y carré, vaut 0. Donc, je peux répondre que le minimum est atteint pour x égale 8, ou x égale 0. Mais si x est égal à 8, eh bien, y, on avait vu précédemment la relation entre x et y, y est égal à x moins 8, donc 8 moins 8 fait 0, le premier nombre est 8, le deuxième nombre est 0, et si x est égal à 0, encore une fois, pour bien le voir ici, si x est égal à 0, y est égal à moins 8, donc y serait égal à moins 8, eh bien, bien sûr, ça ne marche plus, puisque les deux nombres doivent être positifs, ce qui veut dire que cette deuxième solution n'est pas acceptable, car y est censé être positif, donc le seul solution, eh bien, le minimum atteint pour 8 est 0. Et si je m'intéresse maintenant au maximum, y a-t-il un maximum ? Eh bien, le maximum, je pourrais croire qu'il est atteint ici pour 8 tiers, et que ce maximum vaut alors à peu près 76, en réalité 75,9, mais on voit bien que si je continue à augmenter x au-delà de 8, eh bien, la fonction ne va jamais cesser d'augmenter, il n'y a pas d'asymptote horizontale ici, puisque c'est une fonction polynomiale, donc il n'y a pas de maximum. Voilà pour cet exercice d'optimisation.